bonjour tout le monde bonjour les amis je suis en train de régler la caméra encore une fois ça va bien falloir en tous les cas voilà bonjour tout le monde non non c'est pas un essai c'est pas un essai j'espère que vous allez bien bonjour Martine alors nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2023 il est 7h03 je voulais vous raconter pardon une petite histoire alors je vais prendre mon café le voilà je voulais vous raconter un voyage extraordinaire que nous avons fait ma caméra qui tremble c'est incroyable je suis désolée vraiment il va falloir que je trouve le voilà le positionnement alors on a fait on a fait un atelier hier et avec des personnes on se connaît pas en fait ce sont des gens qui viennent à moi pour qui me pour que je puisse je suis encore embêtée je sais pas si vous voyez comme ça tremble faut que je la cale il faut que je trouve le bon voilà normalement ça devrait aller normalement ça doit être bon là voilà bonjour à tout le monde je vous fais de gros bisous à tous et puis merci d'être là ce matin voilà surtout un dimanche donc on est parti alors hier c'était un atelier initié ce sont des gens qui 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 savent à peu près qui connaissent des voyages astraux qu'ils soient de cons de conscience en pleine conscience ou alors en décorporation là c'était en pleine conscience alors on a fait un petit peu connaissance etc on a pris les avant de partir alors avant de partir on a pris les vibrations de chacun de chacune et ensuite on a fait donc on est parti faire ce ce voyage alors il me semble que j'ai vu quelqu'un ici mais j'en suis pas certaine j'ai j'ai des comme des petits flashs là donc certainement que j'ai un message à passer à quelqu'un et je le retrouve pas alors tant pis si alors bon tant pis je l'ai pas je l'ai pas c'est venu puis c'est reparti je vais continuer sur ma lancée comme vous aimez bien les les histoires ben je vais vous conter celle là franchement les merveilleuses merveilleuses et vous allez voir les surprises qu'on a pu avoir tout le long de ce de ce voyage alors je dis au groupe qui est avec moi on va laisser libre cours donc à notre à notre ressenti j'avais pas donné de voyage bien spécifique mais quand même je leur ai dit que je voulais les emmener voir cette fameuse supernova qui a implosé il ya quelques semaines voilà alors quand je fais des voyages comme cela j'ai comme un hangar on va l'appeler un hangar voilà j'ai comme un hangar et au bout de cet hangar il ya une plateforme de décollage on va dire c'est pas un aéroport d'accord je vous explique comment moi dans ma conscience je range les choses pour pouvoir voyager tranquille ou tranquillette chaque fois que j'ai un groupe donc qui viennent à moi je les fais partir de cet hangar là et alors là c'était un groupe qui était avec moi pour la deuxième fois en fait c'est le deuxième atelier pour eux ils ont fait le plus bas car ensuite ils ont fait l'initié alors cet hangar là pour eux et bien ce n'était pas de l'inconnu on s'est tous préparés coucou de l'eau martinez on s'est tous préparés nous voilà partis vers cette vers cette supernova alors je connais le chemin tout en sachant qu'il y en a bien d'autres c'est il n'y a pas c'est pas comme une autoroute voilà il faut passer par tel ou tel endroit pour arriver à un autre c'est pas du tout ça pas du tout tous les chemins maintenant rome j'ai presque envie de dire mais je vais sur ce chemin là parce que je le connais bon on s'arrête sur la le bord de cette fameuse porte qui toujours au même endroit qui n'est pas verticale mais qui est couché en fait on se met sur le bord et on saute comme dans une piscine on arrive de l'autre côté et là on démarre cette fameuse ce fameux voyage si vous voulez et là il y a une personne du groupe qui prend la parole parce que vous savez quand vous faites des voyages comme ça ça décolle de suite c'est ça part on peut pas retenir voilà c'est comment la personne est connectée à elle comment les connecter à sa conscience et bien ça commence à se dérouler donc tous les autres suivent quelque part et ensuite ça passe la main à d'autres à d'autres personnes et donc cette cette personne donc du groupe me dit il dit à tout le monde je vois un cube effectivement moi je l'ai vu aussi le cube je lui dis jaune et oui les jaunes et jaune alors tout le monde va vers ce ce cube alors il faut du temps avant que les gens réalisent et qu'il est là ils vont le ressentir ou le voir à leur manière et nous voilà donc en prontant cette fameuse porte si on peut l'appeler c'était comme une force comme comme vraiment un cube le cube comme vous pouvez l'imaginer avec ses volumes à l'intérieur là d'accord on passe ce on passe ce cube etc c'est pour ça que je vous dis tous les chemins mène ta rome parce que on arrive à des endroits alors moi je me tais parce que je connais le trajet je connais tout ça je le connais parce que je voyage souvent et ce lieu là c'était pas une même porte si vous voulez que j'ai pris mais l'intérieur ressemblait à ce que j'avais déjà connu donc je laisse faire je laisse faire on se retrouve je viens un peu vous écourter vous écourter parce que c'est la fin qui est extraordinaire vous allez voir c'était vraiment un truc mon dieu alors là je suis d'autant plus contente parce que on était huit quand même on était huit à le faire donc huit ça booste encore plus avec la spiritualité bon bref donc on est susceptible d'ouvrir des portes beaucoup plus hautes vous allez voir la fin c'est l'apothéose alors on passe tous cette porte chacun voit un petit peu ce qu'il a à voir je vais vous passer les détails c'est pas important donc c'est pas important ce qui est important c'est vraiment les belles images ce que les gens ont pu voir et surtout ce qu'ils ont pu vivre c'est ça surtout alors on arrive sur une plateforme cette plateforme je la connais très bien je demande donc aux gens alors j'espère que je me mélange pas mais bon de toute manière il y a une grande cascade voyez là elle est toujours là cette cascade et cette cascade moi me sert de d'ascenseur alors l'eau coule vers le bas ça c'est la logique de la de la physique l'eau descend de cette grande plateforme imaginez-vous une une cascade gigantesque c'est pas des petites cascades que vous voyez à flanc de collines c'est quelque chose de de d'immense mettez l'immensité dans votre tête là vous voyez pas le le début vous voyez la fin parce que vous êtes carrément aux pieds si vous voulez le bruit est assourdissant et là j'ai le sentiment que c'est un ascenseur donc je dis au groupe de tourner le dos à la cascade de frôler si vous voulez avec le dos cette cascade et elle vous fera monter jusqu'au prochain palier c'est ce qui est arrivé donc vous montez très vite jusqu'au prochain palier donc nous voilà arrivés sur la plateforme du haut et une autre personne me dit je vois une ouverture donc il y avait de l'eau disons il y avait une 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 mer moi je vois toujours un océan la personne me dit je vois taillé dans la roche une entrée alors nous y allons bien sûr les huit tous ensemble et au bout de ce tunnel apparaît un boyau donc c'est comme un oui c'est un boyau comme un aquarium c'est à dire que vous êtes souverain et que vous voyez l'océan en transparence bon donc je connais ce lieu je laisse le groupe regarder s'habituer à ce qu'ils voient etc c'est souvent que je vois ici cette algue rouge donc elle a quelque chose soit il ya des bienfaits va peut-être falloir que je m'en serve je sais pas pour l'instant mais à l'appareil à chaque fois et tant que ça me fait pas tilt je laisse mais je sais qu'elle est là donc je sais qu'il ya quelque chose à faire avec cette algue imaginez une grande algue sa vie qui ondule comme ça là au fil de l'eau et elle arrive toujours à ma position bon alors on avance donc dans ce dans ce boyau je reconnais le lieu je le reconnais parce que j'y suis déjà passé bien évidemment et je dis au groupe arrêtez vous et vous allez voir si l'on avance tous ensemble vous regarderez sur votre droite il y a comme une trappe on va passer par là et vous allez observer votre corps donc tout le monde sort etc je demande de regarder vos mains qu'est ce que vous voyez donc il y en a une qui me dit waouh elle a changé de couleur elle est transparente à l'intérieur je vois tout ce qu'il y a voyez elle est bleue jaune bon bref elle change de couleur et une autre j'attendais ça et une autre qui me dit waouh j'ai les mains palmées ben oui rappelez-vous je vous ai raconté cette histoire là qu'on se retrouvait donc dans cet océan et qu'on se transformait quelque part il nous transforme voyez on nous on nous ah la prochaine fois je regarderai mes poumons je regarderai mes poumons parce que j'ai dit aux gens regardez vous respirez à l'intérieur de cette eau tout en sachant que vous êtes quand même dans votre mercaba mais bon on respire quand même tranquille tranquillette et je leur dis on peut pas rester longtemps dans cette eau parce qu'il ya un banc de dauphins à un moment donné alors vous imaginez le dauphin avec le long bec le bec du dauphin voyez là mais c'est quand même un animal beaucoup plus gros ils sont blancs tout blanc voilà avec une 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 finition terminale une queue vraiment comme les baleines plutôt voyez mais c'est quand même un dauphin je le sens comme ça je dis on peut pas rester trop longtemps parce que si l'on persévère à l'intérieur de cette eau il ya ces dauphins qui vont arriver en bande qui vont nous prendre si vous voulez ils vous forcent à s'accrocher à eux ils vous sortent de l'eau donc c'est là que j'ai vu que c'était on pouvait pas en tant qu'humain rester là dedans comme une contribution quelque part parce que ça vous change quelque part une partie de l'adn parce qu'on avait les mêmes palmés quoi voyez voilà donc effectivement ce banc de dauphins arrive à un moment donné donc il y en a d'autres qui sont rentrés pour voir que les palmes régresser etc bon voilà je vous passe tous les détails parce que je veux vraiment que vous arriviez avec nous à la fin vous allez voir ce dauphin donc ces dauphins nous nous embarque on suit une personne qui me dit waouh je suis de cette fois ci dans un tunnel qui se resserre de plus en plus tout le monde voit à peu près le tunnel de basalte le basalte reviennent bien là alors je vous avais dit une fois surtout quand c'est à dire rapport avec les crânes voyez le basalte c'est une pierre qui émet et qui renvoie des vibrations voilà c'est pour ça qu'on envoie souvent il y a souvent sur des îles en l'occurrence j'avais fait un live sur un an madol ceux qui ne savent pas soit vous me recherchez ce live que j'avais fait c'est un an madol d'accord c'est une île dans le pacifique si mes souvenirs sont bons il y a des vestibules là et il y avait il y avait une une technologie sur cette île fantastique fantastique je la ressens d'ailleurs et là tous les les monuments qui ont été dirigés sur cet îlot on va dire c'est en basalte il y avait beaucoup de colonnes de basalte c'est pas pour rien c'est pas pour rien parce que dans ces voyages le basalte je le retrouve pratiquement à chaque fois donc il sert à booster si vous voulez alors on se retrouve dans cette espèce de de tunnel qui s'assèche de plus en plus donc bien sûr les dauphins ben nous lâchent parce que ce sont des des animaux qui restent continuellement dans cette eau mais qui blanc un drôle de blanc voilà et beaucoup plus gros quand même que le que le dauphin essayer de de le voir essayer de le ressentir en tous les temps voilà et on avance là alors chacun voit un petit peu quelque chose je raccourcis parce que bon le voyage a pratiquement duré deux heures voilà donc c'est long les petites choses à d'à côté je vais les évancer voilà les petits détails qui insignifiants mais tellement précieux pour nous parce que on est dans le voyage on sort de ce tunnel vous allez voir le truc moi alors là j'ai des frissons alors je me dis mais qu'est ce qui se passe alors ce que j'ai fait tout le long parce que bon c'est c'est mon atelier quelque part je suis pas complètement dans la transe j'ai la chance de pouvoir rentrer assez facilement parce que parce que j'en fais souvent donc je sors je rentre je sors je rentre comme je vous ai expliqué je laisse des empreintes donc je sais à peu près où je peux me situer alors on sort de là et je vois je vois des montagnes alors j'ai compris de suite de suite j'essaye de garder mon calme parce que mon dieu je me dis non c'est pas le moment de c'est pas le moment de bref je garde mon calme et j'attends que le groupe explique donc j'en ai une qui dit moi je suis dans l'herbe je sais pas je suis dans l'herbe j'ai quitté l'eau je suis comme comme dans une herbe et une autre qui dit moi je vois des montagnes des montagnes enneigées sur le sur le derrière on est on est dans la montagne alors j'ai des frissons mais alors de dingue quoi déjà de froid parce qu'on est dans l'Himalaya je comprends mal je dis après je le dis parce qu'il faut que je le sorte on peut pas le garder ça je dis je vois aussi les montagnes et nous sommes dans l'Himalaya les neiges éternelles c'était écoutez moi bref et on se met à monter voyez on monte on monte et on atterrit dans une espèce de village les rues étaient pavés mais pavés toujours pareil bien c'était bien placé là c'était vraiment bien placé alors je suis attiré je sais moi je suis on est tout simplement on est à Shambhala alléluia je me suis dit tu as enfin arrivé et voyez je suis pas arrivée toute seule je suis pas arrivée toute seule il a fallu qu'on soit boosté donc c'est une équipe au moins de huit avec des vibrations de fou parce que j'étais à 4000 quand je suis arrivée rendez vous compte je vibrais à 4000 mais bon encore 4000 je les ai bien dépassés à plusieurs fois je me suis même retrouvé des fois à 6000 le groupe dépassé tout ça il y en a il y en a qui étaient à 2000 et quelques à 3000 etc parce que avant de partir je leur apprends à monter les vibrations c'est important ça voilà je leur ai appris à comment monter les vibrations de la terre comment monter ses propres vibrations pour pouvoir être le plus haut possible afin de voir de plus en plus de plus en plus et de vous retrouver dans des lieux passionnants voilà donc nous sommes à Shambhala là on arrive donc dans une ruelle j'ai ressenti que je connaissais le lieu je le savais quelque part si vous voulez il y en a une qui dit je suis dans une espèce de monastère mais je vous dis au moins ce que j'ai vu donc je le dis à profil reculer reculer pour le regarder c'est comme un édifice à plusieurs côtés je ne les ai pas comptés mais il devait en avoir ça dépassait les huit ou dix même voire en plus voyez à divers côtés imaginez un hexagone un décat dix mais plus même plus que ça voyez avec une vibration de fou de dingue à l'intérieur quoi donc tous on a vu plus ou moins les mêmes mosaïques voyez sur le sol c'était des mosaïques qui inspiraient encore à monter nos vibrations alors on a vu des personnages je vous le dirai tout à l'heure ça mais on a on a rencontré des personnages il y en a même un qui m'a reconnu parce que comme je fais souvent des sorties et bien je commence à rencontrer des êtres de lumière comme ça je les appelais des galactiques parce que c'est des gens qui venait d'une autre planète en fait on était sur leur planète hein voyez on était sur leur planète avant d'arriver à Shambhala je vous laisse là parce que vous allez voir c'est là la fin est merveilleuse je vais vous laisser dans ce monastère là le groupe a fait le tour quand je regarde à l'extérieur je j'ai comme l'impression qu'il sait c'est blanc c'est blanc vous voyez c'est une pierre additionnée d'une autre je pourrais pas vous dire exactement il y avait du cristal de roche mais pas que il y avait une pierre blanche mat c'était magnifique quoi mais avant d'en arriver là vous allez voir avant de passer dans l'eau c'était important ça c'est important que vous le sachiez la première personne me dit Véronique je suis dans une pièce il y a des spots et j'ai l'impression que là il y a des êtres qui m'inspectent je passe moi je le vois les spots je dis c'est un scan il vous scanne tac une autre personne je lui fais un bisou elle va se reconnaître qui dit oh là là je le sens le scan je le sens moi aussi du coup on n'aurait pas pu passer si à l'intérieur de soi même il n'y aurait pas eu un travail spirituel de fait il se scanne tout le de la santé en vous scanne jusqu'à l'intérieur de vos boyaux oh yaya donc s'il y a des peurs des doutes des chicaneries c'est à dire des jalousies vis-à-vis de l'autre des retenues c'est ce que j'ai ressenti moi voyez c'est ce qu'on est venu sonder chez moi par exemple l'avarice l'avarice je sentais que si je l'avais je ne serais pas passé les critiques l'esprit critique voyez la jalousie etc si je l'avais eu de cacher quelque part je passais pas ou alors on me laissait peut-être passer mais j'aurais pas pu voir la fin du spectacle mais là l'avarice bon sang oh là là je me suis dit purée j'ai compris cette fois ci là il faut tout lâcher un tout en tout j'ai dit voyez la moindre chose que vous pouvez trouver chez quelqu'un ils sournoiserie vous savez les gens qui font des choses dans le dos etc tout ça c'est qu'ils voulaient balayer de toute façon c'est même pas resté s'il y en avait une onze mais là on était un groupe exceptionnel je n'ai pas senti ça j'ai pas senti ça j'ai senti vraiment des gens qui voulaient apprendre je voulais aller plus loin voyez donc ce stand est passé on se retrouve donc dans le chambala imaginez ma joie depuis des années que je veux me retrouver là depuis des années mais vous allez voir la fin alors on se retrouve dans ce monastère à plusieurs côtés je vais l'appeler comme ça parce qu'on m'a pas donné le nom si vous voulez un à l'intérieur il y avait un prêtre je vais l'appeler un prêtre je sais pas qu'il était il m'a touché les avant-bras avec les mains voyez alors mon bon là ça a été bon pour le pour vous dire je commence à monter à monter parce que quand on a tous regardé il y en a une qui nous a dit regardez ce dôme et il y en a une qui me dit c'est bleu véronique regarde en fait je leur ai dit le dôme il n'est pas fermé il est ouvert donc c'était une sortie si vous voulez vers le ciel voyez bleu alors je dis aux gens lâchez-vous on va monter il y en a plein qui avaient commencé déjà c'est marrant parce que j'en voyais certains qui attraper les pieds de quelqu'un voyez pour pouvoir ascensionner et on a commencé à monter à monter à monter super haut on est resté longtemps comme ça on se on parlait ensemble si vous voulez vous allez voir là c'est là le magnifique jusqu'à un moment que je me dis d'ailleurs il y en a une qui me dit je continue toujours à monter véronique oui moi aussi moi aussi je commence à mon toujours à monter donc ça a duré plusieurs minutes ça je dis il va falloir que je m'arrête il y a quelque chose il dit que ma conscience pour ça pour vous dire pour vous dire que la conscience mène la 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 danse là c'est plus là c'est plus l'ego c'est plus rien du tout c'est pour ça qu'on nous a scanné faut que oui en plus que ce matin je m'en rappelle à nouveau de ça et vous allez voir après je vous dirai on m'a préparé je prends conscience que c'est pas normal que je monte comme ça en un claquement de doigts quand j'ai réalisé que cette montée n'était pas naturelle je me retrouve dans le monastère je l'appelle monastère ou n'oubliez pas je sais pas ce qu'il est c'est une bâtisse en x côté qui booste une énergie de dingue l'énergie vous l'avez sur ce sur ce carrelage qui il ya des fleurs mais c'est des fleurs positionnés de façon que quand vous les regardez votre votre énergie monte voyez je me retrouve en position du lotus vous allez voir en claquant des doigts je me dis c'est pas normal que tu montes en position du lotus par terre en train de méditer autour autour d'une fontaine parce que dans cette pièce il y avait une fontaine et autour de moi tous mes collègues qui eux continuent d'ascensionner qui pensent qui pensent qu'ils sont dans le dans le cosmos là en train de grimper si vous voulez quand je leur ai dit où j'étais que je les voyais tout le monde est redescendu oh purée tout ce monde dit super mais c'est vrai ça et là a commencé l'énormissime il ya des gens qui pleuraient d'ailleurs je vais vous dire on a eu un soin ce soin alors là chacun avait son chakra de nettoyer alors là moi je garantie je pourrais même plus parler quoi à la fin je pourrais pas il y en a qui pleuraient je les entendais pleurer je crois savoir j'ai vu après je crois qu'il y en a deux qui avaient conversé des larmes mais oh c'était vraiment le truc vous voyez ça me fait encore de l'émotion là c'est encore de l'émotion le chakra racine et le chakra du ventre moi j'avais l'impression d'accoucher les amis je parle aux femmes elles comprendront ce que je veux dire un accouchement c'était voyez mais après a éclaté une espèce de joie inimaginable un espèce d'amour que je crois que j'ai jamais jamais pourtant attention à l'intérieur de moi j'y suis allé je l'ai touché tout ça mais à cette puissance là jamais pour vous dire des gens quand même qui connaissent les voyages etc qui pleuraient elle le disait en plus je peux pas me retenir c'était souvent beaucoup ont eu le chakra du coeur de solliciter moi il est complètement moi il est continuellement en ouverture donc pour ça on me laisse tranquille quelque part mais bon ils auraient pu si vous voulez ils ont choisi là où mes émotions sont installées j'ai j'ai eu l'impression qu'on m'en levait si vous voulez des vies antérieures voyez alors attention on disait écoutez moi bien il n'y a pas de karma il n'y a pas de karma mais il y avait un nettoyage en profondeur j'ai vu des vies antérieures qui revenaient la vitesse grand v devant mes yeux voyez mais c'est dans l'état dans lequel j'étais cet état que j'aimerais vous faire vous faire passer alors aujourd'hui ce scan là aujourd'hui c'est ça surtout que je voulais vous dire il y en avait trois la personne qui passe en premier le voit ce scan il me dit il y a trois spots et moi de suite quand je passe dessous je vois qu'est ce qu'on est scanné quoi c'est un scan vraiment les amis je vais vous garantir quand même ils ont tellement je sais pas moi ils vont directement au problème directement je sais exactement ce qu'ils recherchent bon sang je le sais mais alors attention les amis parce qu'on me l'a montré ça l'avarice ils critiquent ma mère ne serait-ce que bah putain je la supporte pas c'est de trop ou ces gens vous savez qui se lient d'amitié et puis après ils vont parler à d'autres personnes vous dégringolent faites attention ça c'est punissable par par cette loi qui régit l'amour je vous le garantis je l'ai vu tout ça je l'ai vu qui c'est qui ne l'a pas fait ça je l'ai fait je me suis revu il y a quelques temps en arrière en train de faire ça mais vous pouvez pas savoir la peine que j'ai ressenti sur ma ma propre personne et c'est là que j'ai compris que faites pas la guerre parce que même si vous pensez que vous l'avez gagné vous l'avez perdu parce que là je me suis ressenti toute petite vous voyez j'ai même pas honte je vous le dis j'ai pas honte de moi je l'ai fait parce que je suis un être humain tous les cas mais ce que je vous montre ici que je vous montre en cadeau c'est que regardez aujourd'hui je m'en suis nettoyé je m'en suis nettoyé c'est ça surtout la beauté de la chose c'est pas tant comment j'étais c'est pas important ça j'étais comme beaucoup d'entre nous sommes d'accord c'est pas ça l'important l'important c'est que vous ayez compris j'ai compris que ça je ne devais pas le faire parce que ça entache l'âme que je suis ah oui qui c'est qui n'a pas critiqué celui qui viendra me dire ici moi jamais déjà vous vous mentez donc voyez déjà vous salissez l'âme cette âme là à l'intérieur vous la salissez déjà en faisant quoi me mentant quand vous vous mentez vous vous mentez mais vous mentez aussi aux autres donc regardez la noirceur qui peut vous entourer je plains vous savez je plains de toute mon âme je les plains mais quelque part je leur dis merci parce qu'ils se sont sacrifiés écoutez bien ça je vois de plus en plus maintenant des âmes tourmentées qui viennent à moi je vois ainsi sont pris par des entités ou pas je vois de suite je peux même vous dire d'où elles viennent c'est fou ça et quelque part je vais nettoyer aussi de l'autre côté parce que parce que je plains cette âme et pourtant je vais la remercier voyez je la remercie je le lui dis je te remercie parce que tu as permis avec tes vibrations de bassesse et bien tu as permis à ce que moi je grandisse voyez quand on en arrive là je dis qu'on a compris beaucoup de choses et que de moins en moins justement de vibrations peuvent vous impacter elles vous impacteront toujours parce que parce que sur la terre ça me l'a expliqué sur la terre vous continuerez à travailler jusqu'à la mort jusqu'à la fin jusqu'à la fin vous serez toujours éprouvé vous aurez toujours des exercices quelque part à faire il y aura toujours quelque chose aujourd'hui là avec cela il n'était pas pour vous dire là là je suis à la chambala quelle histoire ça fait des années que j'essaie d'y aller et encore je n'ai pas pu y rester longtemps et encore je n'ai pas pu visiter et encore je n'ai pas pu rencontrer des êtres j'en ai rencontré qu'un seul je sais maintenant j'ai beaucoup d'émotions je vous le dis mais c'est une belle des émotions extraordinaires qui aujourd'hui me disent merci au groupe vraiment merci à ce groupe d'avoir choisi l'atelier je vais un peu chialer je vais faire bon pas grave ça va passer voilà c'est juste un trop d'émotions merci à ce groupe d'avoir pris rendez vous avec moi sans exagérer pour faire ce cet atelier parce que il était gigantesque voilà merci à tout le monde parce qu'il fallait que tout ce monde là soit ici à ce moment bien précis pour monter et pour aller faire ce voyage extraordinaire après quand la séparation arrive alors là moi c'est l'horreur c'est l'horreur parce que je je capte les âmes je les capte si vous voulez et ensuite quand l'atelier se termine que je dois fermer oh purée mon dieu c'est comme sûrement c'est comme s'il y avait des deuils voilà je dois faire le deuil c'est normal parce que parce que j'ai vécu avec ces gens là avec ces personnes là j'ai vécu une histoire extraordinaire grâce à tous ces gens qui étaient réunis là et bien tous ensemble nous avons pu aller à chambala oui quand même ça dépend de qui mais bon là aussi vous l'entachez votre âme là aussi vous l'entachez donc merci merci à ces gens d'avoir pris rendez vous avec moi sans déconner quoi merci merci du fond du coeur ils doivent dire pareil de moi parce que on a vécu un truc mais phénoménal phénoménal et là quand on est arrivé alors là je vous explique quand on a repris donc nos vibrations j'étais à 4000 donc imaginez pendant l'ascension etc combien on a pu monter j'étais à 4000 sur une échelle de beauvis même si l'échelle de beauvis je la dégage mais voilà Seb Seb était avec nous tiens coucou Seb il pourra vous dire ce qu'il y avait il pourra vous l'expliquer tiens voyez voilà et bien je pense qu'on pourrait enlever la beauvis là hein Seb on pourrait l'enlever parce qu'elle sert plus à rien en tous les cas parce que pour monter c'est là qu'après je mon mon être fonctionne à plein régime hein et l'ascension que l'on a fait en dessus ce monastère voyez qui a duré plusieurs minutes cette ascension en conscience en fait voyez vous avez pas on n'a pas monté avec des ailes on montait pas dans le firmament c'est pas du tout ça pardon 400 000 excusez-moi je dis 4000 non mais parce que je suis même plus sur eux et oui 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 parce que je suis plus sur une échelle de beauvis si vous voulez j'y suis plus j'étais à 400 000 mais à 4000 ailleurs si vous voulez c'est pour ça que Sébastien c'est là que je voulais te parler j'arrête pas de l'entendre ça il faut l'enlever cette échelle de beauvis et le faire autrement voilà c'était à 400 000 pardon on peut monter à 600 000 mais je pense qu'on était bien plus haut que ça alors ce qu'il faut comprendre c'est quand les gens ont ascensionné quand ils pensaient qu'ils étaient dans les airs ils étaient pas dans les airs ils étaient assis c'est ça qu'il faut comprendre que j'ai bien compris ils étaient assis dans ce monastère autour de cette fontaine en train de grandir en conscience donc le voyage que l'on voyait que l'on s'imaginait voir en fait on était en train d'ascensionner dans notre conscience comprenez et quand je rappelle à ma conscience je lui dis je suis là alors je redescends je redescends sûrement j'étais en fait en état méditatif en train de méditer voyez et de prendre conscience de la grandeur de ma conscience ce ce voyage qui me permettait de d'ascensionner d'ascensionner me montrer et me disait regarde et ta conscience la grandeur qui est là alors si vous continuez d'avoir peur je comprends pas voilà vous comprenez le truc là et ben ça je voulais le partager avec vous voilà mes ateliers merci merci aux personnes là merci aux personnes qui me vous qui me faites confiance merci j'ai adoré je suis encore là je suis encore j'y suis moi encore là et il faut se dire un truc c'est que au plus vous faites des voyages et au plus ils sont fantastiques donc c'est bien ce que je disais il faut avoir la confiance ayez confiance en vous ayez la foi surtout voilà ce que je suis venu partager avec vous aujourd'hui un je suis à la chambala deux j'ai pas fait ce que je voulais hélas mais bon je vais quand même patienter encore on m'a ouvert un peu la porte grâce aux gens qui ont fait cet atelier avec moi merci de tout mon coeur vous m'avez offert le cadeau voilà exceptionnel et vous voyez quand il y a quand il y a vraiment l'amitié si vous voulez la main dans la main chacun s'est offert un cadeau quelque part ce groupe m'a offert un cadeau nous avons offert un cadeau à une personne de ce groupe et vice versa chacun s'est donné quelque chose mais moi vivre dans la pagaille de cette terre avec ces gens qui vous font du mal etc j'ai fermé le rideau dégagé les gens qui critiquent là vous savez ceux qui qui pensent qu'ils sont grands parce qu'il a critiqué machin etc c'est fini je peux plus si c'est alors là le scan m'a laissé cette empreinte plus jamais ça plus jamais la peur du manque etc c'est fini moi je veux dire j'ai beaucoup travaillé sur la peur du manque là c'est fini je n'ai plus malgré que j'ai corsé la ferme j'étais dans la rue alors la peur du manque c'est devenu un traumatisme voilà parce qu'il y en a certains qui j'en connais je pense qu'il va se reconnaître donc voilà l'avarice l'avarice le pouvoir de l'argent ça déglingue les gens ça vous avez autant bien une belle une belle un beau visage un joli corps quand on sent qu'on se bat pour de l'argent à pétard je ferme le rideau de suite je comprenais pas pourquoi il fallait que je me sépare de certaines personnes aujourd'hui je le sais merci beaucoup à ce groupe qui était avec moi sur l'atelier merci du fond du coeur vous m'avez ouvert une porte mais une porte de hangar vous savez ces portes qui vont très loin voilà et de l'autre côté c'est pareil chacun a trouvé un petit quelque chose c'était exceptionnel je vous le dis les gens prenaient la parole les uns après les autres il y avait du respect il y avait de la connexion voilà il y avait la connexion si je pouvais si je pouvais vivre comme ça mais là je crois que ça c'est après la vie sur la terre parce que bon sang quand je vois ce que j'ai vécu hier c'est pas étonnant qu'il s'était guérias sur la terre c'est pas étonnant c'est pas étonnant du tout c'est dommage c'est pour ça que je c'est pour ça que je le partage avec vous voilà mon guide me dit non c'est pas dommage chacun vit son histoire voilà et n'oublie pas voilà et n'oublie pas que la noirceur te permet d'avancer et cette noirceur tu l'auras jusqu'à la fin mais bonjour relevez vos manches et puis faites du bon boulot hein les amis parce que vous serez éprouvés ben oui jusqu'à la fin plein me disent c'est dommage pourquoi on est éprouvé on pourrait très bien comprendre différemment non et non 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 trop de gentillesse trop de d'abondance envers soi-même vous pousserez à l'oisiveté voyez je te caresse dans le sens du poil sans arrêt l'oisiveté s'installer là et vous ne feriez même plus cas de votre voisin voilà j'ai vécu un moment formidable c'est pour ça que je le partage allez-vous c'est qu'un partage vous n'avez pas les sensations j'ai jamais senti les deux chakras ventre plus chakra racine vibrer comme ça jamais voyez il y en a qui vont me dire ouais mais monter de kundalini c'est rien à côté rien je vous le dis moi c'est que dalle voilà c'est que dalle c'était c'était autre chose c'était autre chose j'ai ressenti comme les là je vais parler pour les femmes en fait j'ai ressenti mais c'est un accouchement en fait c'est pas arrêté c'est pas de monter de kundalini s'il vous plaît je sais que je vais je commence à voir les écrits en bas en bas sur mes pas ici mais je vois de l'écriture c'est une montée de kundalini non montée de kundalini jamais eu ce n'est pas ça ce n'est pas ça du tout c'est comme les premières sensations d'un accouchement ça commençait par une douleur voyez une douleur atroce qu'est-ce qui est arrivé après cette douleur ça voyez la guerre la guerre on m'a même montré le lieu je vais vous dire j'étais comme si j'étais dedans voyez dans cette guerre là ça a été ça après ça a été l'avarice ensuite ça a été les critiques ensuite ça a été j'ai vu des visages mais alors des visages horribles passés devant moi mais c'était j'ai compris ce que c'était de la souffrance des gens qui souffraient voyez et qui ne faisaient aucun effort pour savoir pourquoi en fait des gens qui m'invectivaient mais qui passaient très vite donc là j'ai compris qu'il fallait que je laisse passer ça voilà mon guide me dit tu vas le laisser passer regarde hein tu laisses passer et qui attrapent juste le dosage qu'il te faut merci là-haut voilà c'est voilà voyez c'est vous voulez quoi vous voulez de l'argent j'en veux pas moi je veux ça vous aurez le choix l'argent attention l'argent il en faut pour vivre sinon vous crevez d'autant plus avec le baltring qui est à notre tête bon il en faut de l'argent mais quand même mes amis il faut réfléchir avant il faut réfléchir j'aurais le choix entre une fortune et continuer cette ascension je prends l'ascension j'en veux pas de leur fortune non j'en veux pas c'est pas possible je veux pas de ça arrêter de vous battre pour s'arrêter si vous voyez qu'il y a des gens qui vous tiennent avec le pognon partez partez franchement donnez-vous la liberté de choisir le métier que vous voulez faire les gens prenez soin de vous bon sang dites-vous que la vie sur la terre est compliquée elle est compliquée parce que parce que c'est les gens qui la compliquent parce que c'est les êtres qui sont dessus qui la compliquent si en plus vous vous compliquez encore la vôtre oh les amis mon dieu moi je vous le redis calculez à comment vous pouvez changer de métier par exemple il n'y a pas que ça il n'y a pas que le travail il n'y a pas que ça mais je vais le prendre voilà je vais le prendre calculez à quoi vous pourriez aspirer qu'est-ce qui vous ferait plaisir voyez donnez-vous l'opportunité de changer bon sang il changeait ouais mais c'est grave ce qui se passe aujourd'hui que nenni je vais vous dire que ça va se finir voilà donc non c'est pas grave non non mais c'est pas le moment Véronique si c'est le moment peut-être que quand il y aura le moment pour vous ça sera plus le moment après voilà parce que il n'y aura plus l'engouement si vous voulez à l'intérieur de vous parce que c'est cette envie qui va faire que les choses vont naître et je vous l'ai dit je vous l'ai dit comment ça commence c'est bon je veux changer de travail allez c'est bon ça y est vous avez changé de travail votre âme vous a mis sur le chemin je veux changer de travail ça y est vous avez commencé à changer pourquoi ça marche pas parce que c'est vous qui vous empêchez d'aller au bout pourquoi parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur là qui ne va pas c'est tout là et là voilà alors nettoyez après faites comme vous voulez entre nous c'est sûr après il faut réfléchir les amis excusez-moi parce que j'en ai plein qui me disent alors je vous ai écouté j'aime bien je vous ai écouté donc c'est de ma faute ça sera ma faute et si j'y arrive pas voyez ils sont malins les gens je les vois maintenant arriver je vous ai écouté j'ai quitté mon boulot j'ai plus un rond mais je sais que ça va marcher qu'en pensez-vous ? je réponds pas je réponds pas c'est rentré dans le jeu comment je pourrais l'appeler celui-là c'est le manipulateur je rentre dans le jeu de la manipulation je rentre pas là c'est bon on frôle des fois le pervers narcissique alors voyez je te donne le bébé tu vois j'ai fait ce que tu m'as dit mais en fait c'est pas ce que j'ai dit voyez je sens que j'ai fait une grosse connerie donc autant que ça soit toi comme ça si je coule tu viendras me repêcher attention à ces gens-là partez voilà j'espère que c'est clair j'aime bien moi le dire avec sincérité voyez je vais pas vous cacher là avant de partir essayez quand même de voir si vous pourrez vivre de l'autre côté vous sommes bien d'accord parce que vous êtes quand même dans la matière on part pas comme ça on prépare il y a des projets avant terme voilà oui Martine absolument voilà oui si Carlos j'ai changé de travail je fous plus rien c'est parfait ça voilà si c'est ce que vous avez envie voilà les amis je pense que je vous ai envoyé ce que j'avais je sais pas de plus précieux à vous partager après à vous de voir à vous de voir arrêtez avec vos guérillas mordez-vous la langue quand vous avez envie de critiquer quelqu'un vous allez voir que vous allez commencer à comprendre qu'il faut aimer son ennemi il n'y a pas de proie ni d'ombre Fatiha attention il n'y a ni proie ni ombre il y a juste une réussite que vous vous allez transformer en proie ou en ombre il y a juste de la réussite vous étiez endormi vous avez choisi un travail vous commencez à vous réveiller ce travail-là n'est plus adapté il n'y a pas proie et ombre il y a juste ce qui devait être fait à un moment donné là où il ne faut pas avoir peur parce que la peur aïe 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 d'accord là où il ne faut pas avoir peur c'est mon âme m'a dit que je n'étais plus fait ou faite pour ça je m'en voulais alors préparez préparez votre départ parce que dès que vous en avez eu conscience vous pouvez être certain que vous ne resterez plus dans le boulot que vous faites certain après il y a des il y a des oui oui je vais le dire comme ça après il y a des petites virgules et des parenthèses il y en a qui ne font rien qui passent leur vie avec la boule au ventre alors eux soit ils se retrouvent dans le boulevard des Allongés soit ils font des burn-out soit voilà l'âme à l'intérieur fera tout pour que vous arrêtiez et que vous sortiez de là quitte à rester à la maison et s'enfoncer encore plus tant que vous n'aurez pas le pied sur votre chemin votre âme vous dira voilà d'accord et si ça dure encore trop longtemps le mâle vous dira que le boulevard des Allongés n'est pas loin voilà je ne vous souhaite pas la mort moi loin de là je vous dis simplement ici réfléchissez on vous a donné un cerveau autant qu'il s'en serve d'accord autant que ça soit vous qui vous servez de votre cerveau plutôt que BFM et toute la cliquasse de la boîte carré je dis ça je ne dis rien moi encore voilà d'accord ce cerveau ce cerveau vous appartient il est à vous il n'est pas aux voisins ni même à Macron alors autant de le faire travailler plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le dessus sur lui moi j'ai compris beaucoup de choses je ne dis pas que j'ai tout compris j'ai compris beaucoup de choses alors Rakuglia c'est bien d'ouvrir les yeux mais ensuite il faut passer à l'action ouvrir les yeux c'est pour une action si on vous permet là-haut d'ouvrir les yeux c'est pour une action oui oui certains êtres n'iront pas même pour tous oui d'accord j'ai compris ça quand vous arrivez sur la terre par exemple vous avez déjà choisi votre chemin de vie quelque part les grandes lignes les grandes lignes vous l'avez choisi j'ai ouvert les yeux ah oui c'est bon je suis sur mon chemin de vie là j'ai ouvert les yeux etc etc il y en a beaucoup qui me le disent ça bravo mais ensuite il faut passer à l'action qui dit ouvrir les yeux c'est pour une action derrière si vous ouvrez si vous ne faites pas c'est pas l'action c'est qu'il y a des peurs si vous ne nettoyez pas la peur il y aura le mal à vivre si vous n'avez toujours pas les yeux comme il faut et ne passez pas encore à l'action il y aura la disparition pas parce que Dieu a dit tu ne fais pas ton boulot je te dégage pas du tout c'est vous c'est vous toute seule qui allez ou tout seul voilà qui allez vous détruire donc imaginez une montagne qui est prise par l'érosion qu'est-ce qui se passe ? il se passe que c'est un trou des gruyères vous voyez tac la terre s'écoule d'un côté s'écroule de l'autre la pyramide commence à s'écrouler là voire il n'y a plus personne voilà pas plus voilà j'espère que j'aurais pu en tous les cas en contenter certains que ça a peut-être pu vous faire avancer du moins je le souhaite je le souhaite de tout mon cœur voilà et puis écoutez maintenant prenez vos valoches là et marchez sur votre chemin de vie je pense que c'est le mieux qu'on a à faire et vous allez voir que tout ce qui se passe ici là dans la boîte carré ça n'a plus aucune importance ou plus aucune sur ce sur ces belles paroles et bien sachez que je suis de tout cœur avec vous et puis je vous souhaite un bon dimanche et toujours pareil au liqueur parce que c'est ce qu'il faut faire voilà je vous fais un gros bisous en tous les cas merci à mes modos d'avoir été là et puis prenez du bon temps aujourd'hui c'est dimanche vous voyez prenez du bon temps moi j'ai des rendez-vous aujourd'hui je vais les honorer voilà c'est mon choix en tous les cas je vous fais un gros bisous les amis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.